Ce concours de chinchillas est le plus important en Europe. Plus de 10 nationalités sont représentées. Il y a 160 participants. Au final, ce sont près de 600 bêtes qui seront présentées au jury. Pour Julien et Émilie, l'enjeu est de taille. De voir leur chinchilla récompensé face à une telle concurrence serait une fierté immense pour eux. Ils vont donc passer une éternité à les préparer. Leurs fourrures doivent être impeccables et sans aucun défaut. Émilie a perdu sa bonne humeur habituelle. Elle est tendue et irritable. Elle a eu un des coups de poil aux deux dernières minutes. C'est pile poil le truc qu'il faut pas. Ça me dit qu'elle pose la journée, ça promet. Dans la salle d'exposition, tous les participants viennent placer leurs animaux en cage les uns après les autres. Il y a de moins en moins de place et Julien et Émilie n'ont toujours pas fini de préparer leur bête. Julien va tout de même faire un petit tour, un repérage pour se faire une idée de la concurrence. Il y a du lourd, hein ? Il y a du lourd en Black Velvet ? Non, non, mais il y a du lourd en white aussi. C'est dans les temps que Julien va tout de même réussir à positionner leur cage pour la présentation au jury. C'est un peu un passement au cœur. Ils sont dans une mini-KS. Ils vont passer la journée complète avec un peu de bruit et du stress. Et je crois que c'est autant stressant pour eux que pour nous. Le jury est composé de trois personnes d'origine allemande. Ils ont près de 600 bêtes à inspecter. Ils ne perdent donc pas une minute. Durant toute la journée, c'est sur cette immense table qu'ils vont regarder chaque chinchilla à la loupe. Tous les propriétaires sont réunis devant eux et assistent directement à leur délibération. Le moment le plus important pour eux est arrivé. Chicago, leur vedette, celui sur lequel ils misent tous leurs espoirs, passe enfin sur la table. C'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. À partir du moment où on voit les caisses de la catégorie de Chicago, qui sont les Black Velvet, arriver, là, rien que derrière la table de jugement, on sent déjà une pression qui monte. 46 sur 50, c'est exceptionnel. C'est démesuré, on n'a jamais ça. Si j'avais eu 45, j'aurais été ravi, 46, on boit un coup, on rentre. Même s'il n'a pas de cause, je m'en fous tellement, c'est bien. C'est tard dans la nuit, vers 1h du matin, que le concours va enfin se terminer. L'organisateur va remettre à chaque propriétaire une sorte de bulletin scolaire. Monsieur ou madame Coulon, sur lequel se trouvent les notes remportées par toutes leurs bêtes. C'est une journée éprouvante. C'est une super satisfaction, on est super content de revenir de ce show-là, c'est un grand moment. Mais fatigué, très fatigué. Très, très fatigué. Je suis très fatigué, mais heureux. Voilà. Oui. Merci.